Bonjour à toutes et à tous. Le réseau des médiathèques de Drancy est ravi de vous accueillir dans le cadre du festival Hors Limites pour cette rencontre avec Audrey Célestine pour son ouvrage « Des vies de combat » paru aux éditions l'Iconoclaste. C'est Emmanuel Joss qui dialoguera avec Audrey Célestine. Emmanuel Joss, cofondratrice de la toute nouvelle revue trimestrielle « La Déferlante », revue qui observe et questionne notre société post-MeToo. Avant de leur laisser la parole, quelques précisions. Pour vous qui assistez à cette rencontre, celle-ci va durer environ une heure. Vous avez sur la droite de votre écran un espace pour échanger avec nous, l'onglet « Questions » pour poser toutes les questions que vous souhaitez à Audrey Célestine. Je vous laisse en compagnie de nos deux invités et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour tout le monde derrière l'écran. Merci à Bibliothèque en Seine-Saint-Denis pour cette belle invitation. Je vais donc vous présenter Audrey Célestine. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Lille. Vous avez été membre de 2013 à 2016 de l'ancien Comité national pour l'histoire et la mémoire de l'esclavage. Vous travaillez depuis maintenant une dizaine d'années sur les mobilisations des minorités en France et aux États-Unis. Et vous avez écrit trois livres dont une famille française, petite encyclopédie critique, à travers laquelle vous reprenez la généalogie à la fois de vos ancêtres et celle de vos compagnons pour passer une filiation jusqu'à vos propres enfants, en montrant la diversité des parcours qui forment cette identité française. Et puis, des vies de combat, femmes noires et libres. Voilà, on l'aperçoit à l'écran. Un ouvrage qui a été préfacé par Aïssa Maïga, l'actrice Aïssa Maïga. Dans ce livre, justement, vous dressez le portrait de 57 femmes noires qui sont issus de différents espaces, Afrique, espaces caribéens, France, États-Unis, Royaume-Uni. Le tout sur une période qui s'est à peu près sur 150 ans. Et d'un destin à l'autre, vous cherchez à montrer comment se trace un chemin d'émancipation, comment ces destins singuliers s'inscrivent dans une histoire collective de reconnaissance d'une certaine identité. Et donc, une émancipation qui fait fi du racisme et du sexisme auxquels ces femmes sont exposées et contre lesquelles elles se sont souvent explicitement engagées. Pour commencer, on va parcourir justement ce siècle d'histoire en choisissant quelques figures singulières que vous allez évoquer pour nous. On va commencer par deux intellectuels, deux intellectuels dont l'héritage a été capital, mais qui sont quelque peu tombés dans l'oubli. Alors, il y a la martiniquaise Paulette Nardane qui est née en 1896 et qui est décédée en 1985, qui est à droite de l'écran. Et puis, l'afro-américaine Zora Neillorston, née en 1891, décédée en 1960, qu'on voit là à gauche, et qui ont donc toutes les deux écrit un certain nombre d'ouvrages qui ont été aussi des intellectuels dans une réflexion proche des sciences sociales. Zora Neillorston est anthropologue, Paulette Nardal, professeure agrégée. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous présenter justement ces deux femmes et puis nous dire un petit peu en quoi elles partagent quelque chose en commun l'une et l'autre ? Merci, merci beaucoup. Je suis très, très heureuse de participer au festival et puis d'être en conversation aujourd'hui avec Emmanuel Joss et puis qui est une idée cheville ouvrière de ce beau projet qu'est La Déferlante. Donc, je suis vraiment contente d'être là, même si c'est dans des conditions qui ne sont pas forcément celles qu'on aimerait. Donc, merci beaucoup. Effectivement, dans ce livre, j'essaye de retracer des trajectoires individuelles qui s'inscrivent dans une grande histoire et ces deux femmes sont des portraits. Enfin, tous les portraits sont importants. J'allais dire, ces deux femmes sont importantes, elles le sont toutes. Mais c'est vrai que pour ces deux femmes-là, ce qui était très marquant déjà pour Paulette Nardal, c'est qu'effectivement, c'est un parcours qui a été largement oublié du grand public, mais pas d'un certain nombre d'historiennes, de chercheuses en littérature. Je mets tout ça au féminin parce que ce sont souvent des femmes qui ont travaillé sur ces trajectoires. Et donc, depuis quelques années, effectivement, on a tant des collectifs militants que des chercheuses et des chercheurs qui remettent un petit peu en avant non seulement le travail de ces femmes, mais également l'héritage de ces femmes. Paulette Nardal, c'est une figure qui est intéressante parce que c'est une femme qui vient du monde colonial de la Martinique, mais un monde colonial qui est assez hétérogène et dans lequel, en fait, elle est plutôt une bourgeoise. Elle est de ses familles plutôt mulâtres, comme on dit, dans ses espaces, et qui a un père ingénieur, qui est considéré comme le premier ingénieur noir en Martinique, qui est dans une famille très éduquée et qui est un peu nourrie à la culture classique européenne. Et elle arrive en France, elle fait partie de ces quelques femmes du monde colonial qui viennent en France métropolitaine à l'époque pour faire leurs études. Et elle découvre autre chose. Elle découvre déjà une capitale du monde colonial, « Colonial Metropolis », dit l'historienne Jennifer Boitin, un endroit où il y a des gens qui viennent de l'ensemble du monde colonial, qui se rencontrent, ils mettent en place des lieux, des espaces festifs, des espaces de rencontres, etc. Et en fait, je pense que la culture classique dont elle avait besoin pour aller faire ses études à la Sorbonne, pour avoir ce parcours de sortie, d'ascension sociale voulue par ses parents, de méritocratie très française, se percute un peu avec l'expérience de cette rencontre avec ces gens, qu'ils soient ouvriers ou intellectuels, qui viennent de l'ensemble des mondes noirs. Et donc, elle développe ainsi, comme ça, un certain nombre d'écrits, de revues. Elle fait salon à Clamart avec sa sœur, où c'est vraiment un espace dans lequel se rencontrent ces ouvriers, ces intellos, ces gens qui viennent à l'époque des États-Unis, d'Afrique, des Antilles, avec une espèce de volonté de faire que ces mondes noirs bâtissent quelque chose en commun, bâtissent parce qu'il y a des intérêts communs en dépit des différences de statut selon l'endroit du monde colonial d'où l'on vient, etc. Et moi, je trouve que cette transformation, le fait d'arriver avec tout un bagage et un certain nombre de certitudes et d'être comme ça un peu percuté par la réalité du monde colonial, tout en étant dans une situation privilégiée, mais quand même en étant une femme noire. Moi, je trouve que ça représente des choses vraiment très fortes. Et ce que je trouve aussi très marquant, c'est que cette femme, elle fait partie des architectes du mouvement de la négritude, sans que ce rôle-là ne soit reconnu, tout un tas d'idées, à la fois de conditions matérielles, que ça puisse tout ça exister, et en même temps de construction intellectuelle, d'une pensée, c'est une des grandes contributrices qui est passée à la trappe par le fait que les Césaires, les Damas, les Senghor, les hommes, en fait, prennent le devant de la scène. Et puis, ce que je trouve aussi passionnant avec elle, c'est qu'une fois qu'elle retourne en Martinique et qu'elle enseigne, elle monte aussi des rassemblements, des organisations pour les droits des femmes, sans que jamais ne s'en aille une... C'est quelqu'un qui a grandi dans le catholicisme, qui ne se déprend jamais de cela. Et que je trouve que le fait que cette femme ne rentre pas vraiment dans des cases, qu'elle soit toujours très croyante, tout en étant très militante, et puis en mélangeant la volonté d'avoir une identité noire très forte avec une véritable volonté de vrai universalisme en pratique, je trouve que ça en fait une figure passionnante qui a presque un siècle maintenant. Enfin voilà, qui a connu son apogée il y a presque un siècle. Du côté de Zora Neillorston, qui est une figure qui m'était moins familière, parce que je suis martiniquaise, donc Paulette Nardal, dans les milieux dans lesquels on lit, c'est quand même une figure dont on entend parler. Et Zora Neillorston, moi, ce qui m'a fascinée, c'est à la fois ce parcours d'anthropologue, de plongée à travers son travail dans l'espèce de folklore noir du Sud, mais aussi d'une partie de la Caraïbe. Et puis, à côté de ça, de ne pas vouloir non plus, d'affirmer une espèce de liberté par rapport à la manière dont on écrit à sa période, la manière dont on raconte l'histoire, des histoires avec des personnages noirs. Cette espèce de vraie liberté qu'elle peut avoir et puis le portrait de femme qu'elle peut brosser dans son travail. Et puis alors moi, je pense que ce qui m'a, outre ce qu'elle écrit, j'ai été à la relecture des travaux de Zora Neillorston et puis la découverte de certains de ses travaux pour écrire des vies de combat. J'étais complètement conquise, mais j'étais aussi très marquée par cette histoire très symbolique qui est celle de cette femme qui tombe en fait dans l'oubli, qui tombe dans l'oubli, encore une fois, pour le grand public. Mais ses livres se passent de main en main dans certains cercles. Certains gens continuent de les lire, mais il y a quelque chose, elle disparaît un peu. Et puis elle est ressuscitée dans un sens par Alice Walker qui part à la recherche de sa tombe qui appose cette plaque sur Zora Neillorston et elle renaît également dans la recherche. On recommence à étudier cette femme très très libre. Et puis en plus, j'ai eu la chance d'écrire à l'heure même que sortait la très belle traduction de Psychicata Gambie sur Their Eyes Were Watched et donc voilà. Donc ces deux autrices de la même période à deux endroits différents, mais qui pour moi disent beaucoup de choses de ces femmes qu'on a un peu voulu écraser et mettre dans quelque chose de très linéaire et qui en fait, quand on les lit, qu'on les découvre, sont multidimensionnelles, sont très humaines en fait. Et pour faire écho justement à nos travaux respectifs, Zora Neillorston, c'est une personne évoquée dans le numéro 1 de La Déferlante sous la plume d'Ali Zeniter qui justement a énormément apprécié Mets leurs yeux dardés sur Dieu, reparus récemment et Paulette Nardal sera l'objet de la bande dessinée du numéro 2. Donc il y a vraiment des... Ça participe aussi de cette réévocation de ces figures-là. Une chose très forte aussi qui marque dans ces deux parcours, c'est que l'une Zora Neillorston s'inscrit dans ce mouvement qu'on a appelé la Harlem Renaissance dans l'entre-deux-guerres. Paulette Nardal de son côté dans les années 30, ce qui est précurseur d'une première réflexion sur tout ce qui est la condition noire, elle participe à la création d'une revue qui s'appelle La Revue du Monde Noir et ce qui est très intéressant c'est que des deux côtés de l'Atlantique, il y a comme ça une circulation des idées, vraiment une réflexion transnationale sur la condition noire. Comment Paulette Nardal et Zora Neillorston participent de cette réflexion ? Comment elles relient ça aussi à cette condition de femme qui est la leur dans un univers très masculin ? Parce qu'il n'y a pas énormément de femmes dans ces cercles individuels où elles évoluent ? Moi, je pense que le fait d'être une femme, c'est le cas notamment pour Zora Neillorston. je trouve que dans le portrait justement que fait Alice Émitter dans la revue, quelque chose de très très fin sur le fait qu'elle est souvent dépendante de mécènes, de sponsors pour pouvoir continuer à faire son travail et que son travail est en fait assez diversement apprécié de la part même de ces gens du mouvement auquel elle participe parce que finalement il y a une manière de dire les choses et elle qui raconte ce qui est son expérience à elle qui est certes romancée mais qui raconte une autre manière de dire la langue, de dire les expériences, de raconter de la fiction et de finalement faire des portraits d'une femme très libre n'est que diversement apprécié. Moi, je pense qu'à la fois ça, l'affirmation de la liberté avec en même temps une volonté de vraiment comprendre ce qui fait l'authenticité des cultures, des mondes noirs dans le sud, dans des endroits comme Haïti, etc. Moi, c'est le fait de conjuguer ces choses-là qui me semblent vraiment marquants dans son œuvre. C'est qu'il n'y a pas de... Comment dire ? Je pense... Voilà, je le mettais souvent en fait en lien avec les débats qu'on peut avoir en France où on a l'impression d'une forme de... qu'on est un peu coincé entre l'universalisme abstrait et le communautarisme. En fait, on a plein d'exemples de ces femmes qui sont dans une espèce de plongée dans ce qu'on pourrait désigner les identités noires en disant bien en tête le caractère fictionnel de ce qu'est la race mais bien conscient aussi des effets que cette fiction a pu avoir sur la vie, sur la réalité des gens, sur la création, la constitution, l'évolution de culture. Donc, de vouloir plonger dans tout ça et en même temps ne pas absolument pas être prisonnier de cela, d'affirmer une vraie liberté et d'affirmer vraiment que l'affirmation de cette identité, elle est compatible avec l'universel et avec l'universalisme. Et moi, cette capacité à concilier ça, c'est quelque chose que je retrouve chez l'une et chez l'autre. La recherche, voilà, d'une espèce de quelque chose qui serait commun à l'ensemble des Noirs du monde comme l'écrit Paulette Nardal qui rêve d'une espèce de fraternité mondiale des Noirs de français. On est à mille lieux de quelque chose qui serait une forme de séparatisme du reste. Il y a une volonté d'émancipation qui passe aussi par le fait de prendre acte et de se servir du fait que ces mondes-là sont quand même marqués par une horreur absolue qui est celle de la mise en esclavage et de la déshumanisation de millions de personnes pendant plusieurs siècles et puis le fait d'avoir survécu à ça et d'avoir transformé la laideur en beauté. Et moi, ça, la manière dont elles, elles le mettent en écriture, elles le théorisent et qu'elles essayent en fait de monter encore plus en généralité à partir de ces expériences qui sont des expériences de traumatisme collectif et à partir desquelles elles créent parce que ça a créé des mondes qui sont beaux, des mondes qui créent, des mondes qui ont fait des musiques, des manières d'être, de sentir, de se regarder, de parler. Moi, c'est des choses qui me parlent beaucoup peut-être parce que j'ai grandi en Martinique où pour moi, l'universel n'a jamais été incompatible avec le fait de me sentir très profondément martiniquaise et très profondément ancrée dans une histoire qui est elle-même marquée par l'histoire de l'esclavage. Et du coup, de retrouver ça en fait, il y a quelque chose de très rassurant à retrouver ça chez des femmes qui écrivent dans les années 20 et les années 30. il y a cette idée que c'est peut-être pas juste une vue de l'esprit. C'était déjà logique pour des femmes avant qu'ils l'ont déjà magnifiquement écrite mais ce qui est un peu désespérant, c'est qu'on a un peu l'impression que c'est bien mais c'est en même temps un peu l'idée que pour réinventer le fil à couper le beurre, il y a déjà des gens qui ont écrit ça il y a un siècle mais bon, ce sont des femmes donc on s'est tombé dans l'oubli. Et donc voilà, moi je pense que le moment qui est là, qu'on a en ce moment qui me permet aussi d'être dans ce dialogue-là aujourd'hui avec vous, c'est un moment qui est à la fois très flippant vraiment et en même temps passionnant parce qu'il y a des revues comme La Votre Quinesse avec les types de focalisation qu'il peut y avoir dedans, de parler de ces figures-là, de parler de ce qu'elles ont pensé, de ce qu'elles ont dit, de ce qu'elles ont écrit et qu'il y a un siècle où on pouvait déjà dire ça. Tout à fait. Je vais complètement reprendre la question. Si, si, exactement. C'était vraiment cette idée que le fait de chercher à penser d'où revient pour en faire un universel, un lien avec l'universel, c'est quelque chose qui existait déjà dans les années 30, qui existait déjà il y a un siècle et qui a une redécouverte perpétuelle et un enrichissement à partir de là et c'est toujours riche de le répéter, de le redire. Donc, Zora Millersson meurt de manière un peu triste puisqu'elle a été assez oubliée. Elle est morte dans une relative misère en 1960. En 1960, c'est là où une chanteuse à la voix reconnaissable entre toutes connaît ses premiers succès. On va l'écouter et s'offrir un moment musical précieux. Voilà, j'avais oublié de remettre mon micro. Ça s'est coupé un petit peu brutalement mais la chanteuse en question, c'était Nina Simone. Vous avez choisi ce titre, I'm feeling good, qui est un de ses titres les plus connus. Nina Simone est née en 1933, elle est décidée en 2003 et vous souhaitiez mettre un peu en parallèle la vie qui a été la sienne avec celle d'une autre grande grande dame de la musique noire, Aretha Franklin, née en 1942, donc dix ans plus tard est morte en 2018 après avoir notamment chanté lors de l'inauguration du moment où Barack Obama a prêté serment. Donc, ce sont l'une et l'autre deux icônes de cette musique qui est noire. Elles ont toutes les deux grandi dans les États-Unis ségrégationnistes, elles ont appris la musique à l'église, c'est un élément très important de leur socialisation et elles ont incarné l'une et l'autre la lutte des Afro-Américains et des Afro-Américaines pour les droits civiques. Ce sont aussi deux femmes qui ont eu des vies de femmes très rugueuses. Aretha Franklin a eu des enfants très très tôt qu'elle a dû laisser élever par des proches. Nina Simone a été de son côté victime de violences conjugales et pour autant ce sont des figures qui incarnent une forme de résilience et d'émancipation aussi par rapport à ça. en quoi l'une et l'autre elles incarnent un pan de l'histoire américaine justement. Je pense que là aussi dans ces deux vies de femmes parce que moi c'est deux femmes que j'ai beaucoup écoutées dans mon enfance quand ma mère était un peu j'ai appelé ses bimronnés au rythme and blues et aux musiques américaines etc. Non c'était pas mal mais j'ai aussi découvert beaucoup de choses au fur et à mesure de leur vie et je trouve que tout en ayant des vies très différentes elles ont des vies qui révèlent en fait pas mal de choses passionnantes de l'histoire des Etats-Unis et de l'histoire des afro-américains. Il y a effectivement cette question de la place de l'église à la fois dans la foi que peuvent avoir les gens donc l'espèce de show qu'on peut voir à l'église et qui est largement relayée dans les films les séries les docus etc. Et il y a clairement dans le parcours d'Aretha Franklin quelque chose aussi autour des expériences mystiques dans le fait de chanter dans une église mais il y a aussi l'idée que l'église c'est un lieu de socialisation et de socialisation politique c'est un lieu dans lequel on lève des fonds pour la lutte pour monter des écoles pour monter des universités c'est aussi là que se forge une partie de la classe moyenne enfin je veux dire le père d'Aretha Franklin lui en fait c'est pas une jeune femme qui grandit dans la misère elle grandit voilà avec un père qui lui-même fait des prêches se fait payer pour ça etc. Et puis moi ce qui me fascine dans les deux points en particulier pour Nina Simone c'est qu'en fait elle est elle est éduquée à devenir une grande pianiste classique à la vie presque séparée des enfants des enfants qui lui ressemblent tout en ne pouvant pas aller à l'école des enfants blancs et pour devenir comme ça et toutes les deux ce sont des virtuaux c'est pas juste des femmes qui ont un grand talent une super voix c'est des femmes qui depuis le plus jeune âge travaillent à la musique au chant etc. avec un certain nombre d'ambitions dans les deux cas et puis la volonté de mettre tout ça au service de cause tout en ayant des carrières tout en ayant des moments effectivement difficiles moi ce qui me touche particulièrement chez Nina Simone dont je ne sais pas voilà moi je lisais des choses sur elle et je me disais mais est-ce que ça aurait été une copine Nina Simone parce que ça avait pas l'air d'être voilà c'était un sacré mort c'est une femme voilà c'est un sacré tempérament comme on dit et en fait moi ce qui m'intéressait aussi c'était l'ensemble des failles qui pouvaient exister dans sa vie le fait qu'elle passe qu'elle a des crises de violence qu'elle vit des grands moments de dépression et tout ça et que ce livre il se pense aussi comme un truc un peu un anti des modèles super forts de femmes qui souffrent certes mais qui sont tellement fortes mais c'est aussi des femmes qui pètent les plombs c'est aussi des femmes qui Nina Simone pour le coup elle a quelques pétages de plombs mais qui sont plein de choses qui sont aussi habitées par une période dans laquelle elles vivent qui les rend quasiment malades et qu'elles disent qu'il faut qu'elles fassent quelque chose par rapport à l'horreur qui est d'être pour certains noires dans le sud des Etats-Unis donc voilà ces deux figures-là elles étaient pour moi elles étaient importantes à mettre en avant et c'est vrai que je pense qu'on peut être très très critique de Barack Obama et très clairement et c'était clairement pas l'entrée dans le poste spatial pour les Etats-Unis et en même temps il faut s'imaginer ce que c'est pour les gens noirs de ce pays qui ont un certain âge qui ont l'âge qu'avait Aretha Franklin quand il est élu de se dire je vais chanter à l'inauguration d'un président noir et dans la politique les symboles c'est important aussi et que tout ça se soit passé dans ces vies-là c'était des choses que je trouvais marquantes que je trouvais touchantes et marquantes et qui valaient la peine d'être au-delà après ça faisait partie aussi des figures un peu évidentes que j'aurais eu du mal à ne pas mettre dans l'ouvrage mais c'est vrai que tous les détails de leur vie dans un des textes dans une des biographies un peu autorisées d'Aretha Franklin le biographe note qu'en fait tout le long des interviews déjà qu'elle se fâche aussi beaucoup et puis qu'elle clope comme pas possible et moi ce détail-là d'elle je l'ai trouvé aussi marquant parce que c'est pas l'image que j'avais d'elle et que ça dit aussi quelque chose de fumer de façon un peu compulsive alors même que la voix et son instrument ça dit quelque chose aussi de l'anxiété du rapport à l'anxiété tout ça et donc voilà moi c'est c'était important d'essayer en tout cas de distiller dans leurs deux portraits à la fois ces éléments de la grande histoire afro-américaine et puis ces petits détails qui les rend aussi très humaines et qui font que en dépit du statut presque monumental qu'elles peuvent avoir il y a quelque chose de l'ordre de l'identification qui se fait aussi lorsqu'on est une femme et qu'on les lit et puis peut-être même quand on n'est pas une femme mais qu'on les lit et donc c'est de ça que j'avais quelque chose de très incarné Est-ce que dans la mesure où aujourd'hui ce sont des figures très puissantes alors il y a peut-être une question Oui Emmanuel une question avec un parallèle par rapport à la France que pensez-vous du mouvement des femmes artistes noires en France lancé par Issa Maïga qu'est-ce qu'il révèle de notre société Alors j'en pense plutôt du bien j'en pense plutôt du bien Qu'est-ce qu'il révèle en fait je vais raconter dans le livre il y a aussi un portrait de Darling Legitimus Darling Legitimus qui a fait qui a eu 150 rôles dans sa vie et qui a son premier rôle son premier premier rôle dans une et des prix pour ce rôle avec Rue Cazenègre dans le film de Zane Palsy qui a aussi un portrait dans le livre et dans les années 50 elle fait partie d'une troupe Les Griots qui est une troupe qui se monte parce qu'ils en ont en fait ils sont un certain nombre à en avoir marre et elles sont un certain nombre à en avoir assez dans les années 50 à avoir des rôles de bonne de nounou de prostituée et donc voilà elle décide de monter cette troupe pour jouer des pièces pour jouer un petit peu autre chose et donc ça c'est très marquant c'est dans les années 50 et dans les années 60 et puis dans les années 80 quand je fais le portrait de France Zobda pour le bouquin je me rends compte que France Zobda aussi 30 ans plus tard elle a monté une association parce que elle c'est un autre cliché c'est la jolie métisse sexy et donc elle a toujours des rôles de jolie métisse sexy et qu'elle en a ras-le-bol et qu'ils sont un certain nombre comme elle et du coup ils montent un collectif et qui va s'appeler Les Griots aussi pour rappeler le premier collectif pour se dire on va se donner nous-mêmes des rôles d'autres et puis dans le film d'Alice Diop La mort de Danton il y a un jeune homme noir à qui on donne que des rôles de noir et qui lui il adorerait jouer Danton et il joue le chauffeur dans Miss Daisy et son chauffeur et parce que le prof de théâtre est embarrassé par cette espèce de présence qu'il ne sait pas quoi faire de ce type donc du coup il attend les rôles de noir à lui donner et donc du coup moi je trouve que ce mouvement-là il est nécessaire et il fait partie de ces choses qui sont à la fois désespérantes et qui donnent de l'espoir c'est-à-dire ce côté en fait il y a 60 ans 70 ans les gens ils avaient déjà ras-le-bol d'être cantonnés à des types de rôles et après il y a des exceptions elles sont plusieurs notamment dans ces collectifs à avoir aussi des rôles qui ont un peu plus d'ampleur mais j'étais très marquée dans le film d'Amandine Gay il y a une section du film qui s'appelle Aïssa Maïga parce que quand on demande y compris à des jeunes femmes noires vous pouvez citer des comédiennes noires et bien elles disent Aïssa Maïga Aïssa Maïga Aïssa Maïga et du coup voilà moi je pense que c'est un mouvement qui est qui est important qui est important parce que même si la représentation c'est pas tout c'est quand même important c'est quand même important et c'est quelque chose qui devrait être vraiment soutenu qui devrait être vraiment soutenu parce que ça fait des dizaines d'années que ça dure et dans le portrait de Génie Alpha c'est le même souci c'est la même question c'est le même problème ne pas pouvoir jouer des pièces du répertoire classique parce que bah non c'est pas trop pour toi toi tu seras un joli petit colibri des îles et donc voilà c'est ce que j'en pense ça nous permet un bon ça nous ramène justement sur l'époque contemporaine vous avez parlé là du secteur culturel la question de la représentation les débats sont parfois aussi incarnés de manière très politique par ces deux personnalités notamment qu'on va évoquer maintenant Christiane Taubira d'abord qui est née en 1952 qui est l'ancienne ministre de la justice sous la présidence Hollande et puis Assa Traoré qui elle est née en 1985 elles ont l'unilou des parcours assez différents Christiane Taubira qui vient qui vient de Guyane Assa Traoré qui est descendante de l'immunération postcoloniale mais ce sont justement deux femmes noires très engagées dans le débat public et qui sont victimes à la fois qui marquent une visibilité et qui un moment de visibilité de ces femmes là mais qui sont aussi l'une et l'autre victimes d'attaques très violentes à la fois racistes et sexistes et en même temps la porteuse d'un carisme incarnant justement quelque chose de très fort alors commençons peut-être par Christiane Christiane Taubira qui est née en Guyane dans une famille très très nombreuse a fait ses premiers pas en politique dans les mouvements indépendantistes aux côtés de son mari et puis qui progressivement est devenue une figure clé de la vie politique française et notamment parce qu'en 2001 en tant que députée elle fait voter une loi on convainc l'Assemblée de faire voter une loi qui porte son nom la loi Taubira et qui reconnaît la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité on va l'écouter présenter cette loi avec ce verbe absolument intense qui est le sien à l'Assemblée nationale en 2001 Madame la ministre Madame la ministre Monsieur le ministre Monsieur le ministre Chers collègues Chers collègues Le sujet dont nous sommes emparés n'est pas un objet froid d'étude Ce rapport n'est pas le script d'un film d'horreur portant l'inventaire des chaînes des fers en traves menottes et fouets qui ont été conçus et perfectionnés pour déshumaniser Il n'est pas non plus un acte d'accusation parce que la culpabilité n'est pas irrévitaire et parce que nos intentions ne sont pas de revanche Il n'est pas une requête en repentance parce que nul n'aurait l'idée de demander un acte de contrition à la République laïque dont les valeurs fondatrices nourrissent le refus de l'injustice Il n'est pas un exercice cathartique parce que les arrachements intimes nous imposent de tenace pudeur Il n'est pas non plus une profession de foi parce que nous avons encore à ciseler notre cri de foule Pourtant nous allons décrire le crime l'œuvre d'oubli le silence et dire les raisons de donner nom et statut à cette abomination Voilà donc avec quel mot Christiane Taubira a introduit la loi qui ensuite a été votée par l'Assemblée nationale sous le gouvernement Jospin des mots qui donnent vraiment le frisson puisque que ce soit pour citer des poètes ou que ce soit avec ses propres mots c'est vraiment une des plus grandes oratrices de la vie politique française à l'heure actuelle Audrey Célestine vous êtes membre de l'ancien comité national pour l'histoire et la mémoire de l'esclavage vous êtes désormais qui fait partie du conseil scientifique de la fondation pour la mémoire de l'esclavage qui lui a succédé est-ce que c'est possible de nous expliquer l'importance de cette loi en quoi elle a été un apport historique réel dans la façon dont l'histoire française a regardé l'esclavage et la société française a pris en compte ce crime je pense que cette loi qui fête d'ailleurs ses 20 ans cette année au mois de mai elle intervient en fait à la fin d'une séquence qui commence il y a des siècles mais qui en fait là politiquement commence quelques années plus tôt moi Christiane Taubira je l'ai découverte en 92 j'étais petite j'avais 12 ans au procès de Christophe Colomb qui avait été organisé en Martinique qui était en partie télévisé et c'était voilà et donc elle avait c'était une espèce de faux procès de Christophe Colomb qui était organisé pour 500 ans de la découverte des Amériques et effectivement il y avait déjà ce vert mais il y avait aussi des choses qui agitaient surtout l'outre-mer comme on dit et puis certaines communes Bordeaux Nantes principalement et c'est vrai qu'il y a tout un tas de mobilisations des mobilisations notamment en 1998 au 159 de l'abolition de l'esclavage qui vont continuer à essayer de faire émerger cette question-là dans le débat public français et puis il y a le moment effectivement autour de la loi mais ce qui est très important c'est effectivement toutes ces prises de parole l'écriture de rapports c'est tout ce que ça a permis en fait tous les débats qui comprennent d'ailleurs au départ des questions autour des réparations qui sont vite abandonnées parce qu'on a besoin d'une loi d'une loi qui est votée à l'unanimité et une des choses qui est assez terrifiante avec la période actuelle c'est que je ne suis pas sûre que cette loi serait votée à l'unanimité aujourd'hui mais elle l'est à l'époque qui comprennent par les gens de droite par les députés de droite oui la loi est finalement alors on enlève un certain nombre de choses il faut lire l'ensemble des débats préparatoires de cette loi mais elle est finalement votée à l'unanimité et elle pousse un certain nombre c'est une loi qui permet l'impulsion d'un certain nombre de choses donc du comité dont j'ai fait partie qui a été présidé par Marie-Scondé puis par Françoise Vergès puis par Myriam Cotias notamment ensuite par Frédéric Réjean et qui a permis en fait à constituer un espace de rencontres de débats de disputes aussi d'historiens d'associatifs de gens autour de ces questions qui a permis aussi qui a contribué à pousser des thèses à s'écrire sur le sujet qui a organisé un prix de thèse qui a fait que ses travaux étaient davantage reconnus qui a lancé un concours pédagogique qui fait que là dans toutes les écoles de France du primaire au lycée si vous avez des enfants à l'école c'est possible de faire un concours pédagogique autour de de l'esclavage des abolitions de la traite et que tous les ans en fait il y a de plus en plus de gens qui est passé c'est vrai que le travail de Christiane Taubira puis Laura qu'elle peut avoir jusqu'à aujourd'hui voilà une photo magnifique permet de à ça d'être posé et je pense que la portée symbolique de ce qu'elle a pu lancer est à la mesure en fait de de tout ce qu'elle de tous les de tous les voilà de la violence de qui est celle de ces gens qui l'attaquent lorsqu'elle prend la parole etc et puis bon voilà et puis effectivement elle a une comment dire un verbe qui est particulièrement impressionnant mais qu'effectivement elle montre aussi à quel point il est coûteux d'être une femme noire dans l'espace public français je pense que c'est ça enfin voilà que de fait c'est quelque chose de coûteux quelles que soient les options politiques et que pour elle qui en plus incarne quelque chose qui est à la fois moi ce que j'appellerais un vrai républicanisme quelque chose de en même temps voilà elle a ce passé d'indépendantiste qu'elle ne renie absolument pas loin de là et cette loi d'être vraiment dans le présent et dans les présences des populations du monde de l'ancien monde colonial en France hexagonale de cette importance d'un sens du collectif etc moi je trouve que elle représente quelque chose qui est effectivement une horreur pour une partie du monde réactionnaire d'aujourd'hui et puis effectivement moi je parle d'elle dans le portrait sur Assa Traoré parce que j'avoue que je suis effarée par le niveau de violence contre une femme qui se bat parce que son frère asphyxiée il y a moins de 5 ans je veux dire je pense qu'on est en fait on perd complètement la mesure des choses c'est ce que disait une fois sur un plateau on parle d'un être humain qui est mort qui est passé de vie à mort et effectivement moi je n'y étais pas plein de gens n'y étaient pas il y a une enquête mais avec des choses effectivement qui sont problématiques et heureusement qu'il y a cette espèce de locomotive de femme pleine d'énergie qui très clairement aurait préféré faire autre chose de sa vie aurait préféré faire autre chose de sa vie c'est quelqu'un qui a des gamins qui avait une carrière qui avait une vie et qui maintenant est non seulement le relais pour l'affaire qui concerne son frère mais qui est également celle de tout un tas d'autres familles dont personne ne parle jamais et donc je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'indécence en fait dans la violence qu'on peut avoir à son encontre et que finalement en fait moi quand j'ai su en faisant des petites recherches etc que j'ai vu que Assa Traoré était plus jeune que moi de 5 ans j'avais l'impression d'une aînée parce que je la trouve tellement forte et puis mais en même temps le moment dont j'avais envie de parler dans le portrait c'était aussi ce petit moment qui s'est fait alors que j'étais vraiment en train de faire les dernières versions des textes qui est cet échange avec Christiane Topira qui lui dit vous êtes la fierté de ce pays et qui lui dit des choses d'une dame d'une femme noire plus âgée qui lui parle de sa mère qui lui parle comme si elle n'était ni un monstre ni une force de la nature mais juste une grande soeur sans doute fatiguée de ça et le tout petit moment de faiblesse qu'on m'entrevoit et elle se ressaisit très vite mais ce tout petit moment là cette faille parce qu'elle est sur le pont tout le temps mais moi j'ai trouvé ça très très beau et j'ai trouvé cet échange particulièrement beau passage de relais voilà c'était ça un passage de relais et puis un truc de bienveillance de dire saluez votre maman et puis je pense à vous et je vous embrasse virtuellement parce qu'elle était à distance juste ce truc là à un moment on était des êtres humains et on se parle avec cette espèce de j'ai trouvé ça je me dis voilà enfin on la traite un peu normalement vu la situation qui est la sienne c'est quelqu'un qui dit qui se présente en disant je ne suis pas une militante justement je suis la sœur d'Adama Traoré et il se trouve qu'en partant d'un fait vraiment alors non pas d'une théorie politique ou d'une lecture politique du monde mais de ce fait très concret qui est la violence dont elle a été victime de son frère elle a réveillé en tous les cas mis en lumière un mouvement antiraciste très fort où la question des violences policières est extrêmement craignante et dans cette chose qu'on voit aussi aux Etats-Unis avec le mouvement Black Lives Matter qui à l'heure actuelle se tient le procès du policier responsable de la mort de George Floyd et ça cristallise en fait les rapports de la police et la culmination des populations noires cristallise voilà quelque chose de très fort de l'antiracisme et ce qui m'a frappée en préparant cet entretien c'est le nombre de femmes de voix de femmes dans cette mouvance antiraciste actuelle donc ça trairait Rokaya Diallo qui est une essayiste Léonora Miano qui est une autrice Mam Fatou Diang qui est universitaire Maboula Soumaro également universitaire Daniel Obono ça trairait qu'on a vu dans ces manifestations-là est-ce que est-ce qu'il y a une raison à la présence très forte de cette femme parce que assez spontanément comme ça j'ai l'impression que les mouvements antiracistes leur vigueur actuelle est incarnée par beaucoup de femmes beaucoup de figures féminines en fait Oui je ne suis pas sûre de savoir vraiment pourquoi j'ai étudié ce qui se passait dans le contexte des Etats-Unis où il y avait effectivement cette volonté de faire émerger des figures qui n'étaient pas celles qui étaient habituellement mises en avant dans les mouvements antiracistes dans le contexte des Etats-Unis je pense qu'il y a quelque chose qui est moins coordonné dans le contexte dans le contexte français mais qu'effectivement la mise en visibilité parce que les mouvements antiracistes effectivement sont beaucoup plus anciens il y a des mouvements depuis des dizaines d'années qui sont souvent très localisés qui sont dans des quartiers etc. et qui existent depuis longtemps mais effectivement là on a quelque chose je ne saurais pas le dire je pense que je l'attribue en partie à le fait que le nombre rappelle le nombre qu'est la multiplication des voix incite aussi de plus en plus de gens à s'exprimer sur le sujet et notamment des voix qui se seraient peut-être tuées avant ou qui n'auraient peut-être pas été entendues donc je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est de l'effet d'entraînement je ne sais pas si c'est une réponse complètement satisfaisante et puis il faudrait sans doute l'étudier plus en détail mais effectivement cette présence de femmes après il se passe quelque chose du côté notamment des mobilisations de femmes noires qui se sont dans le contexte français je pense qu'être une jeune fille noire en France aujourd'hui c'est avoir malgré tout accès plus vite à plus de ressources en ligne de blogs de gens sur Instagram de militantes afroféministes qui montent des pages des groupes des choses je veux dire il y a toute une communauté en ligne que moi je trouve assez fascinante qui échange des choses et tout et donc il y a quelque chose qui se passe du côté et puis après il y a des organisations qui militent qui écrivent qui théorisent qui font beaucoup de choses depuis maintenant plusieurs années que ce soit le collectif Cases Rebelles moi-ci il y a plein de gens il y a des actrices des mouvements qui sont très qui écrivent beaucoup la pensée circule aussi beaucoup et du coup je pense qu'il y a quelque chose qui se passe et qui peut-être aussi favorise le fait que ces voix-là soient entendues aujourd'hui et du coup dans le dans cette vous en citez beaucoup sur la notion de transmission c'était ce qui était présent dans l'image de Christiane Tobira et d'Assad Traoré vous avez également écrit cet ouvrage que j'ai évoqué rapidement une famille française où on réalise que l'histoire française c'est un creuset en fait pour reprendre cette expression de l'historien Gérard Honoriel une grande diversité dans votre famille une grande diversité de vécu de géographie qu'est-ce qui vous a amené justement à partir de votre histoire singulière de celle de vos filles pour voilà pour rattacher ça dans une dans une grande histoire ça c'est la première chose et comment vous parliez tout à l'heure du fait qu'on vivait dans un moment à la fois flippant et en même temps passionnant est-ce qu'elles sont vos appréhensions vos espoirs peut-être pour le futur par rapport à cette ces expressions de lutte qui sont très fortes mais qui sont aussi le fruit d'un backlash très puissant une famille française je l'ai écrit parce que j'avais j'avais envie d'écrire un bouquin qui soit pas pour mes collègues même s'il y en a un certain nombre de collègues qui l'ont lu mais j'avais envie en fait de 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 parler de la question du passé colonial de la racialisation etc de façon très très moi je crois beaucoup à l'incarnation je dis souvent que je suis une littéraire contrariée et j'avais envie en fait de raconter des choses qui me paraissaient presque voilà communes parce que je lis des bouquins d'histoires de sociaux sur ces questions là et je me disais que en fait les incarner à partir d'une histoire familiale qui serait la mienne est un beau pari c'est une belle manière en fait d'intervenir dans le débat public ça se passait aussi voilà au niveau personnel moi j'ai perdu deux grands-parents juste avant de commencer à écrire dont une grand-mère dont j'étais très proche et donc la question de la transmission est devenue était aussi importante et forte pour moi et puis perdre deux grands-parents m'a fait me rendre compte du fait qu'il y en avait quand même quatre de l'autre côté que j'avais cette chance là et qu'en fait il fallait faire parler tous ces gens et en fait inscrire le fait que y compris chez les blancs de cette famille l'histoire coloniale elle était jamais très très loin et que raconter ça de manière très incarnée raconter comment tous ces gens qui étaient tous des ascendants de mes filles quels étaient leurs rapports au monde colonial que le colonial c'est pas loin là-bas c'était ici aussi et que de loin là-bas en fait il y avait aussi une partie de ces gens là que c'est dans ma famille qu'il y a les gens qu'on désigne comme noirs et que c'est aussi dans ma famille que tout le monde quasiment est français à quatre générations mais que c'est pas le cas de l'autre côté ou c'est des espagnols et passer par plusieurs endroits de différents empires coloniaux et du coup de raconter ça qui est une sorte à la fois d'hommage à tous ces gens que j'aime beaucoup mais aussi de me dire je vais utiliser leurs petites histoires pour raconter quelque chose de la grande histoire c'est quelque chose qui me marquait parce que j'étais aussi marquée à l'époque par des discussions qu'on pouvait déjà avoir déjà sur un mode hystérique mais sur la question de la non-mixité sur des questions de racisme de concerné de l'usage du terme racisé etc mais que au lieu de 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 faire comme si comment dire en fait j'avais envie de raconter une histoire qui soit pas une espèce d'histoire de mais voyez le métissage tout le monde est heureux et tout va bien qui est un truc auquel je crois absolument pas de raconter ce que ça comment la race a en fait pas les mêmes effets sur des gens qui sont pourtant dans la famille comment des gens qui viennent de milieux de classe populaire aux mêmes périodes vont pas non plus vivre exactement les mêmes choses selon que qui sont racisés ou pas et que ça n'empêche ça n'enlève rien aux expériences communes comme accéder à un logement HLM dans les années 60 ce qui est une grosse étape pour les gens des classes populaires que ce soit à Dunkerque ou à Toulon mais qu'en fait être appelé négresse à plateau dans la cour d'école ça marque une vie ça marque une vie et ça et ça heurte et ça blesse et que il vaut mieux ne pas avoir entendu ça à l'école que l'avoir entendu que y compris quand on vient de milieux très populaires ne pas avoir été altérisé dans la cour de l'école ne pas être envoyé en permanence à un ailleurs et bien ça change aussi le cours de la vie et ça veut pas du tout dire qu'on n'est pas capable de vivre ensemble ou de faire famille et la preuve en revanche prendre acte prendre acte de ces choses là c'est important et du pas juste dire aux gens comme le font certaines essayistes en ce moment t'as qu'à serrer les dents parce qu'au final regarder le métissage c'est super bah non en fait c'est pas comme ça que ça se passe et du coup ben voilà j'avais envie de raconter ces histoires là de parler du commun mais du vrai commun le HLM le rapport à l'école la guerre dans l'enfance vraiment et puis en même temps de raconter ce qui différencie les expériences et que des expériences différentes n'appliquent pas qu'on vive pas ensemble mais par contre on peut en prendre acte et essayer d'en faire quelque chose pour justement continuer à vivre ensemble et donc je pense que c'est moi je vois la réception c'est pas un bouquin qui a eu un succès de ouf mais au petit message que j'ai pu recevoir et puis à ce que ça ce que ça a pu provoquer ce que ça peut susciter ce que ça m'a permis de mettre en mots aussi ben et de voir que c'était aussi des manières de voir les choses les envisager qui pouvaient être partagées ça me donne beaucoup d'espoir et puis de voir qu'il y a plein de choses très belles qui s'écrivent en ce moment après je oui moi je pense que la période elle est elle est elle est aussi terrifiante parce que voilà moi j'ai participé il y a quelques semaines à une émission sur la cancel culture mais j'y allais juste pour déconstruire tout ça et de l'impression parfois d'être dans une maison de fou parce que parce que les gens parlent de trucs qui n'existent pas ou en tout cas qui mettent en cohérence un ensemble de phénomènes qui ne sont pas du même ordre et donc on est dans une espèce d'univers de fausses informations de et puis enfin on est quand même dans une période dans laquelle les journaux de droite et les élus de droite nous expliquent que les vrais racistes sont les antiracistes on est dans un moment où on ne peut même pas compter sur les partis qui sont censés être des partis qui ont l'émancipation en ligne de mire pour aider précisément les gens à ne pas être écrasés par leurs conditions et par le fait qu'ils sont eux-mêmes dans certains aspects de leur vie écrasés par la race on est dans ces moments-là où on se dit mais attendez donc du coup les vrais donc non seulement c'est Éric Zemmour ou le Figaro qui vont m'expliquer ce que c'est vraiment le racisme et l'antiracisme mais en plus on est comme ça on est dans une inversion un peu de tout avec vraiment ce sentiment d'être dans une maison de foudre donc c'est sûr c'est pas pour faire la pub de la déferlante mais c'est vrai qu'en me plongeant dans les articles j'étais là on avait quand même des raisons d'espérer il y a quand même des choses qui s'écrivent qui prennent à bras le corps la complexité des choses les contradictions bien sûr il y a des contradictions dans ces choses-là dans ces combats-là il y a des impasses parfois il y a peut-être des stratégies politiques qui ne sont pas les bonnes mais moi je ne pourrais jamais pointer du doigt des gens dont le combat qui ne perdent jamais de vue et l'émancipation et quand c'est pas ça quand ça cesse d'être ça pour des espèces de mots-clés de slogans de slogans qui concrètement mettent en péril la vie de gens pour moi c'est inacceptable et on est dans cette période-là aussi en ce moment donc du coup je pense que les années qui viennent vont être compliquées vont être dures mais je pense aussi qu'il ne faut pas lâcher super bah écoutez merci Audrey je vais me tourner vers le public virtuel en ligne pour savoir s'il y a peut-être des questions par rapport à ce qui a été évoqué ce qui ne l'a pas été en recommandant encore une fois vivement la lecture de vie de combat qui est un très très bel ouvrage qui se lit en plus avec beaucoup de plaisir ça sent que vous êtes une littéraire contraillée il y a une vraie plume il n'y a pas de questions je crois que Chris vous en aviez peut-être oui alors oui quelques questions dans l'ouvrage on faisait remarquer une personne qu'il y a principalement des femmes américaines est-ce que c'est par choix ou est-ce qu'il y avait plus de matière dans les personnalités aux Etats-Unis alors c'est pas principalement des femmes en tout cas c'est principalement des femmes américaines c'est pas que des Etats-Unis il y a aussi pas mal de caribéennes et après de fait enfin voilà il y a très peu de femmes d'Afrique subsaharienne parce que en fait je me suis beaucoup fondée sur ce que je connaissais le mieux donc moi je fais de la comparaison entre la France et les Etats-Unis à partir des populations caribéennes et du coup c'est vrai que ça a été à la fois ça et puis les femmes de l'être ont été largement surreprésentées dans les femmes présentes dans l'ouvrage même si voilà il y avait Safi Fay et Maria Maba qui étaient des figures importantes ou des figures comme Léonora Miano qui est un peu entre deux mais oui en fait le côté très Etats-Unis Caraïbes francophone et anglophone un peu hispanophone et Europe avec principalement France sont vraiment liés à ce que je connaissais le mieux et donc voilà C'est de toute façon un portrait toujours un parcours toujours un peu subjectif en fait c'est difficile d'être sur une exhaustivité Oui en fait il y avait vraiment il y a plein de figures que j'aurais aimé voir par exemple j'avais commencé le portrait d'Awa Tiam qui a écrit ce livre très important à la fin des années 70 qui s'appelle La parole aux négresses et en fait j'ai trouvé très peu de choses sur sa vie et donc j'avais beaucoup de choses sur son donc j'avais ses écrits qui sont très importants très forts donc je la cite à un moment dans l'intro d'une des parties etc mais au final son portrait aurait été comme une petite fiche de lecture de ses travaux et c'était pas ça l'idée donc je la cite parce que c'était important pour moi et que c'est une lecture qui a été très marquante mais il y a voilà des femmes dont je ne savais plus à chaque fois il y a quand même eu quelque chose de très intime aussi dans les portraits il y a toujours moi j'ai essayé d'écouter leur voix quand c'était possible de trouver la petite faille qui me permettait qui permettait d'avoir en fait une espèce de ressort littéraire de partir en fait de quelque chose d'une voix un peu enrouée au début d'une chanson de choses comme ça par exemple moi j'avais vraiment à coeur de faire un portrait de Sarah Vaughan parce que je l'ai beaucoup écoutée petite sauf qu'elle a donné très peu d'interviews et que j'ai vraiment eu beaucoup de mal donc j'ai failli l'abandonner et puis j'ai trouvé une interview un peu longue au milieu des années 70 mais en fait il y avait très peu de choses il y avait aussi un travail biographique mais puis c'est quelqu'un qui a très peu parlé d'autres choses que de sa musique et moi qui n'ai jamais fait de musique de ma vie je me disais mince je vais devoir commenter des choses qui sont en fait complètement au-delà de mes compétences j'ai finalement réussi à faire ce portrait mais c'est vrai que c'était un jeu d'équilibriste à chaque fois et que je me dis aussi que j'aimerais bien que ce livre-là soit comme une voilà une espèce d'inspiration pour que d'autres femmes soient soient présentes il n'y a pas Belle looks dans le bouquin il n'y a pas Kimberley Crenshaw il n'y a pas après c'était pas non plus un bouquin sur les théoriciennes mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres femmes d'autres figures Edwige d'Antica que j'aurais aimé voir dans ce bouquin voilà donc je pense qu'à vos plumes ou alors à vous d'écrire un tome 2 d'autres vies de combat ouais alors une autre question est-ce que vous avez pensé à adapter des vies de combat pour le jeune public alors pas directement alors disons que ma fille de 12 ans l'a lu et a réussi à le lire donc alors déjà pour les jeunes ados ça fonctionne ça fonctionne oui c'est une chose que j'ai un peu en tête après je dois avouer que oui c'est quelque chose que j'ai un peu en tête malgré tout en fait j'ai j'ai tellement l'impression que c'est un en fait faut que ce soit les personnes âgées qui le lisent je sais pas en fait j'ai vraiment ce truc j'ai l'impression qu'en fait même s'il manque des choses dans la littérature jeunesse j'ai aussi l'impression que pour les plus jeunes pour les petits même si je sais que c'est un bouquin qui peut être important pour des gamins et des gamines de lire ce bouquin là mais j'ai tellement l'impression que le travail est bien plus grand pour des gens plus âgés qui clairement sont un peu à la ramasse sur un certain nombre de questions autour de ces enjeux là mais oui j'y ai pensé j'y ai un peu pensé mais je crois que je suis pas encore prête à écrire pour les plus jeunes pour les petits en tout cas mais en tout cas pour les jeunes ados je pense que c'est que c'est lisible alors je rebondis justement sur sur ce public je sais que vous avez une rencontre scolaire dans le cadre du festival hors limite est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé comment ils ont voilà comment réceptionner votre ouvrage est-ce que vous ça ça donne un autre aussi éclairage sur votre travail enfin ben oui oui j'ai fait la rencontre d'élèves de première et de terminale du lycée Jacques Fédère à Épinay-sur-Seine et en fait oui j'ai eu enfin j'ai eu à la fois un très bel accueil de la part de jeunes gens de jeunes filles de jeunes hommes qui avaient lu l'ouvrage qui avaient fait tout un travail dessus et qui ont été suffisamment inspirés pour en faire un poème et un slam donc j'étais extrêmement émue et j'ai été extrêmement émue parce qu'au final voilà moi je me rends compte aussi que c'est j'ai l'émotion qui revient ben en fait j'avais le sentiment que ben que le bouquin il fonctionnait vraiment parce que c'était c'est je me disais c'est pour eux que je l'ai écrit aussi pour pour c'est un peu paradoxal avec ce que je viens de dire sur la littérature jeunesse mais en fait moi j'ai beaucoup pensé à des jeunes gens qui sont à la fois dans leur vie rigolent ont leurs potes leurs amis leurs envies leurs désirs leurs rêves leurs espoirs et qui ont un espace public qui est saturé de choses qui les assinent qui les altérisent qui les renvoient à des clichés des stéréotypes à une étrangeté une extranité et tout et du coup moi je pensais beaucoup à mes enfants à mes neveux et nièces en l'écrivant et puis en fait de voir que non seulement ça leur avait plu que c'était pas juste la prof qui était super qui les poussait à faire ça mais de voir qu'ils étaient émus des rencontres qu'ils avaient faites dans le livre qu'ils étaient beaucoup en fait à être encouragés dans des désirs d'écriture voilà il y en a plusieurs qui ont envie enfin à un moment je parlais vous êtes tous des littéraires bon je pense qu'il y en a certains parmi vous qui feront de l'écriture leur travail et il y en a plein qui étaient là carrément et en fait voilà et où j'avais envie aussi de leur dire que face au au constat de des histoires avec des gens qui leur ressemblaient qui n'étaient pas assez présentes je disais mais en fait l'inspiration de plein de ces autrices ça a été ce manque d'histoire et puis du coup elles les ont écrites les histoires et en fait vos inspirations ça peut être ces femmes-là et puis ça peut être tel roman japonais de je ne sais pas quand qui va vous donner envie de parler de dépiner d'une autre manière enfin je veux dire il n'y a rien de ne vous donner aucune barrière aucune frontière parce que la société en met quand même déjà suffisamment mais vous en tout cas vous en avez vous n'avez pas vous n'avez pas vous en mettre et l'espèce de petite case dans lesquelles on essaye de vous mettre tout le temps mais ça ça regarde les gens ça ne vous regarde c'est pas vous et c'était voilà j'ai passé des heures deux heures délicieuses j'étais un peu en vrac après parce que c'était vraiment super mais ouais j'ai passé c'était une super rencontre est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture prochainement ? oui enfin j'en ai plein j'ai de l'écriture académique parce qu'il y a il y a ça aussi mais oui il y a un projet que j'aimerais que j'aimerais mener à bien mais je ne sais pas exactement sous quelle forme c'est que je suis tombée sur un paquet de lettres un paquet de lettres d'un homme à une femme dans les années 60 de lettres d'amour d'une relation un peu compliquée et que et cette femme était en Martinique et que j'ai envie en fait de faire quelque chose autour de l'autre moitié des lettres d'amour celle que je n'ai pas celle de la femme parce que je moi je m'intéresse beaucoup au rapport à l'intime de ces femmes qu'on met aussi dans une voilà la case aux Antilles on dit la femme potomitante très forte etc et qui la espèce de mère courage mais en fait ces mères courage là elles ont aussi leur désir leur vie elles en ont aussi ras le bol de leurs enfants de temps en temps et en fait j'ai envie de raconter de raconter ça et donc je ne sais pas si ce sera quelque chose d'un peu sociologique sur qu'est-ce que c'est qu'être une femme qui essaie de construire son autonomie notamment sexuelle dans les années 60 en Martinique notamment quand elle est dans les classes populaires ou si c'est quelque chose de plus fictionnel sur l'invention en fait de ces lettres de cette autre moitié des lettres et donc voilà ces lettres me prennent beaucoup de temps en ce moment je n'ai pas encore commencé mais j'ai envie de faire quelque chose autour de ça parce que ça ça m'intéresse aussi et que je trouve que contribuer à voilà donc il y a ça qui m'intéresse et j'aimerais aussi beaucoup faire prolonger le travail que je commence avec David Combat autour de la figure d'Ina Césaire qui est certes la fille de Suzanne Césaire et Suzanne Roussy Césaire et de Aimée Césaire mais qui est aussi une femme qui a une sorte de Zora Neillorston Martinique et donc j'aimerais vraiment voilà écrire quelque chose autour d'elle et peut-être à ma petite mesure essayer de faire de ce qu'Alice Walker a fait pour Zora Neillorston le fait pour Ina Césaire qui est toujours là qui est toujours en vie mais qui a été une anthropologue quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres pour enfants qui a été plongée dans le folklore martiniquais dans les rapports à la langue créole et tout il vient d'y avoir un spectacle en Martinique autour de son oeuvre et moi c'est une figure qui me touche beaucoup et qui pour moi a vraiment des échos avec Zora Neillorston donc voilà c'est aussi une des choses que j'aimerais écrire que j'aimerais faire d'accord bon d'autres questions une question quel a été votre parcours d'études ? mon parcours d'études j'ai rien de bien original donc après avoir fait mon baccalauréat en Martinique je suis allée en prépa littéraire parce que je suis une littéraire contrariée du coup je voulais vraiment aller à Sciences Po mais je me suis dit allez je vais aller faire dix années littéraires de lettres et plein de philo pendant un an avant d'aller chez les méchants et du coup j'ai fait une année de prépa littéraire qui était vraiment intéressante et super et puis je suis rentrée ensuite à Sciences Po qui s'est avérée être assez décevante quand j'y suis rentrée en fait j'y ai fait des super amitiés mais qui m'a permis quand même cette école là bon ça m'a déjà appris à bosser d'une certaine manière mais ça m'a surtout permis de partir aux Etats-Unis alors que j'étais quand même une boursière échelon plus 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 et que Sciences Po avait quand même cette politique en fait de permettre aux gens de partir même quand il n'y avait pas beaucoup de sous et du coup je suis partie aux Etats-Unis à Baltimore qui était une ville pas trop chère et j'ai passé ma meilleure année d'études et c'est vraiment là que c'est forgé la volonté de faire des choses sur la Caraïbe sur des sciences sociales aussi donc je suis revenue j'ai fini Sciences Po et je suis rentrée alors je suis restée parce que j'ai fait ma thèse à Sciences Po aussi après avoir voulu partir aux Etats-Unis mais bon je suis finalement restée ici et j'ai fait une thèse de sciences politiques sur les Antilles en France et les Portorécains aux Etats-Unis qui est l'objet de mon livre La fabrique des identités et voilà je suis devenue maîtresse de conférence en sciences politiques et études anglophones dont j'enseigne principalement la politique des Etats-Unis à l'Université de Lille Et vous avez eu un sentiment à titre personnel de déracinement venant de Martinique arrivant à Sciences Po quand même une école justement sur une socialisation très particulière qui fabrique des élites est-ce que c'était une expérience marquante y compris à titre d'expérience sociologique Ah oui il y a deux choses qui ont été très marquantes oui moi j'ai vécu le déracinement mais de manière je me le suppris d'autant plus violemment que je ne m'y attendais pas je ne m'y attendais pas parce que moi j'avais des grands-parents à Dunkerque où j'allais en grandes vacances en fait de temps en temps donc j'allais moi en grandes vacances à Dunkerque et en fait moi j'avais la famille de ma mère qui était ici j'avais l'impression en fait de me connaître un peu j'avais hâte en fait j'avais envie d'aller en prépa j'avais envie d'aller à Paris et tout et en fait je me suis pris non seulement les soucis du quotidien quand on est un boursier qu'on reçoit sa bourse quand on décembre etc et puis la prépa la violence de ce qu'il peut y avoir en prépa même si j'étais avec des camarades assez bienveillants mais en fait de ce travail d'avoir été toujours la première et d'avoir 4 quand on travaille pas et 5 quand on travaille de le froid perdre 15 degrés en quelques semaines le gris le le métro enfin genre moi ça a été je me suis pris ça vraiment comme une et j'ai été très 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 déracinée et en même temps très content d'être avec plein de camarades qui adoraient lire comme moi qui étaient enfin voilà moi j'aimais beaucoup ça et puis à Sciences Po j'ai eu à la fois une classe très sympa et puis effectivement un monde déjà c'est dans le 7ème arrondissement c'est le quartier en fait déjà qui était qui était quelque chose d'incroyable tous ces magasins où il n'y a pas un truc que je pouvais m'acheter parce que c'était enfin voilà c'était complètement incroyable et puis à Sciences Po il y avait à la fois ce truc avec des gens pour qui c'était juste normal d'être là parce que leurs parents y étaient déjà mais il y avait aussi un tas d'autres gens et puis bon ouais on était on était deux deux noirs en première année et mais après voilà j'ai retrouvé une de mes meilleures amies de prépa là-bas mais effectivement c'était un endroit un endroit avec plein de gens super et et plein de choses moins 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 plaisantes mais je regarde malgré tout au final j'étais assez déçue après ma première année mais j'ai quand même quelque chose d'un peu ému par rapport à cette école super je ne sais pas s'il y a d'autres questions Christine non je n'en vois pas non non on n'a pas d'autres questions bien du coup on va peut-être arrêter là à 19h en vous remerciant Audrey Célestine en conseillant encore une fois la lecture David Koubar on en a beaucoup parlé aussi d'une famille française et puis en espérant que bientôt on aura la chance de vous lire parce que vos projets sont très alléchants voilà merci beaucoup pour l'opportunité d'échanger ainsi autour autour des livres et puis de maintenir en fait le festival sous cette forme là je sais que c'est pas c'est pas forcément évident mais voilà j'étais quand même heureuse de pouvoir le faire et puis j'espère que l'année prochaine vous me réinviterez et qu'il y aura des gens dans une scène on l'espère tous on l'espère on l'espère donc merci Audrey merci Emmanuel donc vous pouvez bien sûr retrouver le livre d'Audrey Célestine dans toutes les bonnes librairies comme on dit également dans le réseau des médiathèques de trancerie où vous pouvez trouver aussi les titres et les ouvrages des personnes des personnalités citées merci à l'équipe du festival donc le festival Leurs Limites continue jusqu'au 10 avril je crois qu'à partir de demain vous retrouvez en ligne une vidéo qui a été réalisée à la médiathèque Georges Brassens avec Audrey Célestine et toute la suite du programme sur le site et notamment la rencontre qui aura lieu à la médiathèque Georges Brassens en direct que vous pourrez suivre sur la chaîne YouTube du festival la rencontre donc samedi 10 avril à 18h avec Gringe qui est donc rappeur et auteur d'un ouvrage qui s'intitule Ensemble on aboie en silence un livre qui est sincère et touchant sur sa relation avec son frère schizophrène voilà donc merci encore à tous bonne soirée bonne lecture et bon festival voilà au revoir on aboie en silence